Est-ce que les blogueurs sont indispensables pour vos défilés aujourd'hui ? Rien n'est indispensable, c'est important. Ça reste pour moi encore moins important, et après c'est très personnel, par rapport à moi, la manière dont je gère le truc, moins important que les gros sites. Mais tout comme les réseaux sociaux maintenant qui prennent beaucoup d'ampleur, enfin depuis un certain temps, forcément les blogueurs qu'on les considère parce que c'est important, il y a beaucoup de visite, il y a beaucoup de visibilité, et que quand tu travailles dans l'école de Marie Arpé, forcément c'est important, c'est le moment. Les blogs qui ne sont pas forcément pertinents, mais que tu veux avoir en premier ou en deuxième rang, parce que c'est des techniques, c'est con, mais on travaille dans la mode, donc ils sont beaux ou belles. Qu'est-ce que ça fait d'avoir des personnes beaux ou belles, connues, s'ils n'écrivent pas forcément, ou s'ils prennent juste une photo ? C'est bien parce que pour les foudreurs qui sont sur place, donc ça montre l'intérêt de gens qui sont en place pour ta maison. C'est du PR ? C'est de l'image, c'est forcément de l'image. Après, avoir une chanteuse ou une actrice au premier rang, même qu'elle achète ou qu'elle n'achète pas, c'est toujours bien d'avoir sur un premier rang. vu qu'au niveau des blogueurs, maintenant avec tout ce phénomène de freestyle, que ce soit Nadelle Rousseau, que ce soit une blogueuse, que ce soit des analyses ou que ce soit si des blogueuses, c'est bien de les avoir au premier rang, même si elles ne vont pas forcément écrire, même si elles ne vont pas forcément shooter, ou même si elles n'ont pas forcément l'intérêt. C'est ça, c'est l'image. Moi, personnellement, je n'ai pas d'appréhension par rapport à ça, mais forcément, on est assez souvent déçus, on va voir le blog, on essaie de voir un petit peu de l'intérêt pour savoir combien il y a de vues, de visites, ce genre de choses, et voilà, oui bien sûr. Après, il pourrait y avoir des blogs qui sont très visités, très vus, mais qui ne correspondent pas du tout à l'image, ou qui ne font pas de report de défilés, ou qui ne font que de la beauté, qui veulent venir voir. C'est vrai qu'au début, certains blogueurs veulent venir défiler juste pour faire la fashion, juste pour venir voir un défilé, juste pour être là, parce que c'est prestigieux, et voilà, il y a même certains blogueurs qui ne font que les sorties de défilés, ou les entrées défilés pour se faire prendre un tristage, pour se prendre en photo ou pour prendre des photos, en l'occurrence parce qu'il y a un qui développe tout ça. Oui, c'est pour montrer vraiment l'attrait qu'il y a le monde de la mode, qui est en fait. Et puis c'est à vous de faire le tri dans tout ça. Demander des invitations, c'est souvent galère et compliqué au moment de la fashion unique, on se dit, oh là là, qu'est-ce que je vais avoir comme réponse. Surtout quand on a un blogueur débutant, comment vous organisez chaque saison, Vincent et Sophie, est-ce que vous recevez les invitations automatiquement, ou chaque saison vous recommencez à envoyer les mêmes « je veux » une invitation ? Alors en fait, moi ça va être de l'accréditation grâce au magazine Luxure, mais il y a certains créateurs qui m'envoient directement l'invitation parce qu'ils sont habitués à me voir, il y a une relation qui s'est instaurée. Ils aiment mes articles. Ils aiment les photos. Ils aiment les photos. Et donc voilà. Donc ça, c'est simple. Ouais, ça va. Moi ça rejoint après pas mal ce qu'il se passe, Sophie, voilà, avec Sophie. Dans le sens où je reçois beaucoup de self-dates, des invitations des fois, même de défis qu'on ne connaît pas forcément. Mais souvent quand même, il faut quand même faire des demandes d'accréditation, en plus par le parcours traditionnel, en disant, bah oui j'aimerais bien être là pour le défilé, juste pour dire qu'on est là, si eux veulent bien, nous on est disponibles pour venir le faire. Après, il n'y a pas de galère forcément derrière à harceler les attachés de presse. En tout cas, ça change du début quand vous demandez des invitations. Au début, je ne les demandais pas en fait. Au tout début, je les demandais très peu et j'étais plus un peu à la porte, genre les succès courts, quand il reste des places. Parce que je ne savais pas forcément comment ça fonctionnait, plus simplement le système d'accréditation, je ne savais pas forcément. Ça s'apprend. Moi, mon blog, j'ai vraiment fait pour apprendre, en plus aussi de les ficelles du métier, voir comment ça se passe, comment ça se déroule. Donc au début, c'était un peu au petit bonheur à la chance. Maintenant, je fais des demandes et j'attends de voir après en retour. Quels sont les critères de présentation d'un blog pour te faire accepter, pour te faire valider une invitation ? C'est comme pour un magazine, déjà, on regarde pas mal. C'est dommage, mais c'est déjà s'il y a des annonceurs. Ça veut dire que des annonceurs qui ont intérêt pour un blog, ça veut dire que le blog est a priori suivi et beaucoup vu. Le contenu éditorial, bien sûr. La qualité des photos, la qualité... Avec l'écriture éditoriale. Voilà, c'est ça. Et la qualité aussi, même, du blog en général. S'il y a du poste, du tour régulier aussi, s'il y a du poste quotidien ? Non, pas forcément. Parce que sur la fashion week, on se concentre vraiment, parce que comme c'est quelque chose de très ponctuel, on se concentre vraiment sur les posts qu'il y a eu sur les défilés. Donc, du coup, forcément, en fashion week, il y a des postes réguliers, a priori. Sinon, forcément, ça ne vous intéresserait pas. Et puis, après aussi, s'il y a des affiliations par rapport à des magazines, que ce soit du papier ou online, on regarde si... Voilà, par exemple, c'est une sorte de légitimité. Si Luxure fait confiance à Sophie, je ne sais pas pourquoi moi, je ne pourrais pas faire confiance à Sophie. D'accord. Mais parce que c'est un papier. Enfin, c'est un site internet. Exactement, c'est ça. Donc, du coup, ça apporte une certaine légitimité. Et du coup, on regarde les deux choses aussi. Est-ce que tu réponds toujours, même si c'est négatif ou positif ? Tu réponds en positif. Si c'est positif, si c'est négatif, on n'a rien. Non, même en positif, on ne répond pas forcément. Si c'est positif, c'est pas le carton. Voilà, c'est pas le carton. Parce que ça prend... Enfin, on devrait peut-être le faire, mais ça prend tellement de temps. Donc négatif ? Négatif, pas de réponse. Positif, pas forcément. On envoie les cartons d'invitation. Et après, il y a toujours des problèmes. Donc, on le fait. Parce que j'aime pas le côté que ce soit un mail impersonnel. Envoyer des réponses positives à tout le monde. On le fait depuis un certain nombre de saisons. Mais on essaie de personnaliser ce qui prend au bouton. Ce qu'il faut sortir de face. On est sur d'autres choses. Mais non, négatif, on ne répond pas. Je pense que c'est plus souvent comme ça, j'imagine. Ah non, 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 il y a aussi la réponse, la fameuse, désolé, la salle est trop petite. Voilà, trop petit. On a loué le Grand Palais, mais c'est trop petit. Voilà, exactement. Et surtout, c'est qu'ils sont pas... Enfin, ils imaginent bien qu'on connaît d'autres journalistes, d'autres photographes, qui sont invités. Et puis, n'hésitez pas à nous recontacter pour la semaine prochaine. Tout à fait. Vous ? Non, mais qu'est-ce qu'on... Ah mince, mais je suis en vrai. Allez, je vais trouver une excuse comme celle-là et tout. Non, mais à la fin, on n'a même pas besoin de trouver une excuse. C'est un peu... C'est pas ridicule. Faut pas oublier que c'est un business quand même. Faut qu'on fasse de l'argent derrière. Oui, mais c'est un business, mais aussi on a des personnes. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que... Enfin, vous préférez... C'est un business qui se met de côté. Voilà, évidemment. Vincent et Sophie, vous préférez avoir la réponse « ça lui plaît » ou une réponse sincère ? Ou pas de réponse. Ou pas de réponse. Ouais, je préfère la réponse sincère à la limite. Ouais. Non, enfin... Votre blog ne convient pas. Exactement. Au moins, on sait pourquoi. Au début, tu faisais du forcing un peu. Enfin, t'arrivais devant le défilé sans avoir d'invitation, parce que tu ne savais pas comment ça fonctionnait. Mais il y a beaucoup qui ne savent pas comment ça fonctionne ou qui n'ont pas d'invitation et qui arrivent devant le défilé, et attendre que tout le monde rentre, parce qu'il y a les personnes qui restent debout, les syndicats indignes, exactement. Est-ce que ça vous arrive parfois, s'il y a une maison où on vous refuse une invitation, de faire du forcing ? De moins en moins, parce que je suis de moins en moins patient et... Parce que ça marche pas. Et ça marche ? Ah oui. Ça dépend, ça dépend du défilé, mais ça marche. Mais de moins en moins, parce que ça me fatigue plus d'attendre et j'ai peut-être moins cette envie de me battre à 100% pour quelque chose qui, au final, est à deux ans, deux ans. Et du coup, j'ai l'impression de me faire un peu marcher dessus sans ça. Il faut vraiment que j'apprécie énormément la marque et que j'ai vraiment envie de voir le défilé limite plus pour moi que pour le travail. Ça serait pour quel défilé tu s'es prêt à faire du forcing ? Bah par exemple, là, pour le prochain, un Wummi, par exemple, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh... Après, il y a des grosses maisons, mais ça n'a rien de faire de forcing. Genre Dior, j'ai jamais fait de forcing et j'en ferai pas, je pense. C'est une maison que j'aime beaucoup aussi. Et non, j'en ferai pas. J'ai aussi été un client qui se fait Hous-titrage Société Radio-Canada Merci.